Bonjour à toi chers spectateurs, 3 jours à Quiberon d'Emilie Atef. C'était un film qui parlait enfin d'une figure assez emblématique du cinéma français et allemand. C'est un film qui osait en parler d'une manière assez atypique, parce que même si c'est un genre un petit peu aujourd'hui pour beaucoup d'auteurs, de parler de personnalités qui ont marqué l'histoire du cinéma, de la musique, de l'art, de manière très anecdotique en évoquant simplement une partie de leur vie, la manière avec laquelle Atef avait l'air de vouloir parler de Romy Schneider, ça avait l'air d'être une manière très hors norme, très singulière. Et avec tout ça en tête, on se disait qu'est-ce qu'elle allait pouvoir en tirer de ce film, de ce concept et de ce geste finalement cinématographique autour d'une figure importante. Le résumé pour faire simple, en retraite physique dans un centre de balnéothérapie à Quiberon, sur les côtes françaises, Romy Schneider demande à sa meilleure amie, Il2, de venir la soutenir. Là-bas, elle a accordé à des journalistes allemands une petite interview d'elle qui deviendra légendaire. Le film est pétri de bonnes intentions. On ne pourra jamais lui enlever ça. Le film a plein d'idées, le film les pose, les développe, parvient à amener de nombreuses scènes qui sont poignantes. Mais le film a également un énorme défaut. Il est beaucoup trop anecdotique. Le long-métrage de Emilia Teff a tendance à vouloir uniquement poser un lieu, un groupe de personnages. Ça, c'est un très bon concept. Le problème, c'est que rapidement, ce groupe de personnages, sur deux heures de film, et au bout d'un moment, il ne sait plus quoi faire. Ce groupe de personnages tournent en rond, ne font que passer d'interviews, en vagues moments de divacation existentielles. C'est un film qui repose un peu trop sur l'idée de montrer des personnages qui sont en train de se poser des questions à un moment charnière de leur vie. Et au bout d'un moment, en fait, ça perd de son sens. Ça perd de son évocation humaniste. Ça perd de sa parabole sur l'art, sur la condition d'une femme au sein d'un monde artistique où, des fois, on se sert d'elle pour uniquement faire en sorte d'avoir une image un peu pipole. Et ça perd de son sens, surtout quand on se dit qu'avec ce genre d'idée, l'anecdote au milieu de la vie d'une artiste, on a plein d'auteurs qui arrivent à faire des choses passionnantes. Comme évoqué dans une précédente vidéo, c'est souvent assez captivant de voir un auteur de cinéma ne pas chercher à faire un biopic conventionnel, mais de simplement tenter un rapport particulier avec une grande figure en évoquant simplement une petite période de sa vie ou un moment très anecdotique. Emilia Teff a donc décidé, au cœur de cette œuvre assez atypique donc, de nous parler de la belle et culte Romy, ou Sissi pour les intimes, au cœur d'un entretien qui était un point de passage dans sa vie, une rencontre avec un journaliste qui la jugera et qui en tirera un article de légende pour un film, eh bien, très anecdotique finalement. Et pas aussi grandiose qu'on aurait pu l'attendre au vu de la figure au cœur de ce métrage. En termes d'écriture, donc, Emilia Teff, c'est beaucoup basé sur le travail de Lebec, en fait, le photographe qui était là lors de cette fameuse interview, un également sur l'article et sur le ressenti du fameux journaliste, en fait, qui visiblement ne s'est pas vu comme un tyran ou comme quelqu'un qui était là pour bousculer, en fait, Romy Schneider. D'ailleurs, même la cinéaste le reconnaît, elle en a fait vraiment un antagoniste et elle n'a pas respecté vraiment les traits de l'interview et de l'ambiance de celle-ci. Et en fait, c'est ça, le gros défaut du film. C'est que même si pour autant le film n'est pas hyper segmenté, c'est-à-dire antagoniste, protagoniste et au milieu des personnages qui hésitent entre les deux, le plus gros souci, c'est d'avoir cette sensation que Atef a voulu absolument que chaque personnage rentre dans sa petite case. Qu'il n'y ait pas de moment où on va les laisser divaguer et se poser des questions au-delà de leur statut en tant qu'artiste ou en tant que journaliste, de les laisser divaguer sur leur statut en tant qu'être humain. Ça, ça aurait pu être une idée intéressante de les montrer comme des personnages qui ne savent pas ou qui n'ont pas conscience que ce sont les méchants ou les gentils ou des personnes qui regardent le monde d'une manière totalement atypique. En fait, il manque cette clarté, en fait, de la part de Atef qui aurait pu faire en sorte que dans son écriture, on ressente un peu plus que la sensation de voir des scènes se bousculer les unes par rapport aux autres. On aurait aimé voir un tout qui, à la fin, prend un sens quasi humaniste où vraiment la condition de ces personnages est totalement remise en cause et limite le journaliste se dit « je vais changer de métier », le photographe se dit « putain, j'ai peut-être abusé », Romy Schneider va se dire « je vais changer ». Il n'y a que Romy Schneider d'ailleurs qui change dans le film. Si on fait bien attention, il n'y a que Romy Schneider qui dit « je fais un film et ensuite j'arrête ». Et c'est assez étonnant de voir justement qu'il n'y a qu'un seul personnage qui change. Mais ça, c'est parce qu'on sent qu'Emily Atef, elle a hésité entre beaucoup de choses mais qu'elle a au moins réussi à bien construire le personnage de Romy Schneider. On sent que dans son écriture, Atef ne savait pas vraiment quoi poser. Comme si elle hésitait finalement entre le drame pur, le film plaçant une grande figure au cœur d'un récit ou plus simplement le personnage historique et cinématographique légendaire. Bref, toutes ces possibilités qui ne semblent jamais exploitées. Passé cela, la narration est beaucoup trop longue, amenant peu de bascules dramatiques, mais bien plus simplement ne parvenant pas forcément à tenir de tout son nom, semblant beaucoup trop longue pour ce qu'elle a à nous dire et donnant alors lieu à une œuvre trop plate et pas assez poussée. En termes de mise en scène, alors le noir et blanc d'Emily Atef est magnifique. On sent qu'elle l'a travaillé mais à chaque seconde du métrage. C'est assez saisissant de voir la justesse avec laquelle elle a conçu chacun des plans avec son directeur de la photographie pour faire en sorte que le film soit d'une logique imparable de tout son nom. Tout est beau, chiadé, millimétré, c'est intense comme noir et blanc, ça prend aux tripes, ça a à la fois un côté nostalgique et en même temps ça a un côté purement graphique. Ce n'est pas uniquement là pour faire du tape à l'œil, c'est vraiment là pour ramener un cheminement émotionnel dans le contexte dans lequel le spectateur va se remettre, c'est-à-dire se remettre dans la fin des années 70 lors d'une interview où Romy Schneider va totalement s'ouvrir à un mec qu'elle ne connaissait pas. C'est hyper bien. Après, c'est un peu trop académique, sale souci. Dans le sens académique, c'est dans le sens où on a cette sensation que le film est beaucoup trop chiadé, beaucoup trop classe, qu'il n'y a pas de prise de risque en fait. On a cette sensation qu'Emilia Teff, elle arrive à construire quelque chose de beau mais qu'elle ne cherche pas à le transcender. C'est comme si elle posait un objet cinématographique qui soit d'une beauté imparable mais que derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'intensité. En fait, c'est ça l'énorme problème du film. Si l'écriture manque de clarté dans la construction des personnages, elle ne manque pas d'émotion. Si la mise en scène est d'une beauté sans pareil, elle manque de fond. Les deux parviennent à se compléter mais ils n'amènent pas ce petit quelque chose en plus qui pourrait faire en sorte que le spectateur se dise l'écriture amène une profondeur, la mise en scène amène une profondeur, qu'est-ce qui se passe lorsque je joins les deux ? Est-ce que ça n'apporte pas un nouveau regard sur Romy Schneider et au-delà de Romy Schneider, sur l'actrice qu'elle a été pour le cinéma et une actrice qu'est au cinéma finalement ? D'ailleurs, ça fait partie des thématiques principales qu'Emilie Atef a voulu greffer à sa mise en scène. Atef nous propose de plonger, non pas dans les méandres psychologiques de cette femme, comme c'est souvent le cas au cœur d'un biopic, mais de simplement chercher à nous poser une question assez importante lorsque l'on cherche à cerner une femme et une actrice. Quel est son point de rupture ? Cette question peut sembler vague, mais elle domine toute la réalisation de la cinéaste allemande qui cherche alors à poser le spectateur comme un témoin et de le laisser juge en fin de métrage de ce point de rupture. A-t-il été franchi ou au contraire, a-t-il été évité par la femme ou même par l'actrice finalement ? En termes de casting, celui-ci est bien, mais pas non plus extraordinaire. Birgit Minischmeier est excellente dans le rôle de l'ami de Romy Schneider, Charlie Huebner dans le rôle du photographe est superbe. Moi, j'ai beaucoup aimé cet acteur-là. Il a une gueule et puis il a tapé très bien de personnages. Robert Gespec, qui joue le fameux journaliste, est très très bon aussi. Denis Lavant joue un rôle digne de Denis Lavant. Il en fait des caisses, mais ça fonctionne assez bien. Mais le film vaut surtout le coup parce que, vous l'aurez remarqué sur l'affiche, vous l'aurez remarqué sur la campagne de promo qu'il y a eu autour du film, il y a une femme qui est en tête de ce film, qui a longtemps été demandée pour camper le rôle de Romy Schneider, mais elle a tenté le bon projet. Et clairement, on peut dire que ce projet-là, elle l'a attendu. Marie Bommer est Romy Schneider, et pas uniquement par le physique, mais également par la prestation qu'elle offre derrière, parvenant à offrir alors au spectateur une performance unique de laquelle il ressort avec l'impression d'avoir revu l'actrice sur un grand écran. Au bout du compte, Trois jours à Kiberon est un film qui est beaucoup trop anecdotique pour réussir à ressortir, mais qui est en même temps très intense, très beau, très émotionnel dans son écriture, moins dans sa mise en scène. Et ça arrive tout de même à faire en sorte qu'on se lie d'amitié à ses personnages, qu'on comprenne Romy Schneider, qu'on comprenne également ce journaliste, qu'on cerne tout un ensemble en fait, un moment charnier dans sa carrière, où elle s'est vraiment décidée à plus regarder sa famille et à moins regarder le monde du cinéma. Dans ce contexte-là, le film est intéressant, sinon malheureusement, ça reste un petit peu trop posé là et malheureusement, je pense que dans quelques temps, on l'aura oublié. Mais en soi, Trois jours à Kiberon de Emilia Teff, pourquoi pas ? Essayez, vous verrez bien s'il arrive à vous convaincre, mais pourquoi pas ? C'est un joli moment de cinéma. En tout cas, visionnement, le film est superbe et émotionnellement, le film cerne très bien, le personnage de Romy Schneider. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada